L'API de Notion est enfin sortie. Dans cette vidéo, je vous explique simplement comment est-ce qu'on peut l'utiliser sans savoir coder parce que oui, maintenant, il est possible de connecter des centaines de logiciels avec Notion, comme par exemple Typeform, Webflow ou encore Gmail. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette petite vidéo vu que Notion vient de sortir leur API. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Shubham Sharma. Sur cette chaîne, on parle de Notion, on parle de productivité et de plein de choses comme ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner. On parle aujourd'hui de l'API de Notion. C'est quelque chose qui est clairement, qui a fait la une de beaucoup, beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai d'ailleurs fait un live spécifique et je vais vous en parler dans quelques minutes. Alors, ils ont sorti cette API. Elle est présentée comme étant pour les développeurs quand même initialement. Or, la réalité, c'est que nous, même non-développeurs, on peut très facilement l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi que l'API est sortie ? En fait, c'est simple. Avant, c'était impossible de pouvoir connecter. Enfin, quand je dis impossible, il y avait une technique, c'était Notion Automation. Mais voilà, ce n'était pas forcément évident. Il fallait passer par Zapier, qui était un logiciel no-code. Et là, en fait, on arrive à pouvoir connecter Notion avec des centaines de logiciels sans forcément passer par Zapier. Par exemple, Typeform, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire à la fin de cette vidéo. On va faire l'intégration Typeform-Notion pour que dès qu'on remplit un formulaire Typeform, eh bien qu'il arrive dans Notion. Et ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Avant ça, je voulais juste vous dire qu'il y avait une possibilité d'utiliser aujourd'hui n'importe quelle application de la connecter si vous saviez développer. Mais sinon, de plus en plus d'éditeurs de logiciels vont faire leur propre intégration. Typeform étaient les premiers. Il y a Tali qui en ont fait une. Et on va en avoir de plus en plus. Zapier ont également sorti leur intégration Notion. Alors, elle est clean. Franchement, elle permet de connecter à Google Sheets, Facebook, Slack et compagnie. Et du coup, ça donne accès à un répertoire de plus de 2000 applications qui peuvent être connectées. Automate pour I.O., ça faisait un moment qu'ils travaillaient dessus. Et donc, sur ça, ils ont commencé à bosser sur les intégrations Notion. Alors, on a aussi Notion Automation qui sort une nouvelle version dans laquelle la première bêta, ça va être une connexion Google Agenda directement liée à Notion. Et ça, ça va apporter énormément de choses. Ça veut dire que vous allez pouvoir automatiquement synchroniser dans les deux sens Google Agenda. Et puis, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Mais ce qui va nous intéresser ici pour ce tutoriel, c'est l'intégration Typeform Notion. Mais avant ça, pour les personnes qui veulent aller vraiment loin sur les API, j'ai fait hier, vu que c'était la sortie pile au moment où je faisais ce workshop, j'ai fait donc un workshop sur l'API de Notion. Et en fait, vu que les API, c'est quelque chose qui me passionne depuis un petit moment, on a vraiment vu les bases des API, comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce qu'on pouvait les utiliser, comment est-ce qu'on pouvait créer une intégration directement avec Notion sans forcément coder, mais essayer de comprendre ce qui était possible et pas possible. Et donc, du coup, il y avait tout un webinar d'une heure dans lequel il y avait plus de 300 personnes qui étaient présentes. Donc, je vous invite à le voir si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, nous, on va aller directement sur Typeform et on va essayer de se connecter à l'API de Notion via Typeform. Donc, je vais ici sur Typeform. Dès que je commence, ils me demandent, est-ce que tu veux connecter Notion à Typeform ? Je fais oui. Lequel Typeform tu veux connecter ? Par exemple, moi, je vais connecter PP Get Access. C'est un Typeform que j'avais créé à l'époque. Et là, il me donne la possibilité en fait de authentifier mon code Typeform pour pouvoir me connecter. Hop, je viens me connecter ici et après, je dois authentifier mon compte Notion. Et donc là, ce qui se passe, les deux font la connexion vraiment pour pouvoir et bien communiquer ensemble. Et là, je vais devoir sélectionner la page. Il me dit, mais quelle page tu veux en fait sélectionner ? Là, par exemple, je vais utiliser ma base. Je donne l'accès à cette base et donc à partir de maintenant, il va connecter ça et il me dit « could not load any database in Notion ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon Notion, ma base, en fait, il n'a pas loadé de database. Alors pourquoi ? Je vais faire refresh. Hop là. Et donc là, à partir de ce moment-là, il me dit « sélectionne une database ». Je sélectionne ma base. Hop. Et là, il me dit, on va ce qu'on appelle mapper les champs. C'est-à-dire qu'on va dire « quel est le champ dans mon Typeform qui va se connecter avec le champ dans ma base ? » Et en fait, dans mon Typeform, je ne vous l'ai pas montré, mais c'était un formulaire assez classique avec un nom, un email, un company name et un rôle. Je peux vous le montrer. Hop. Comme ça, ça devient plus clair. Voilà. Donc là, c'était « ppgetaccess » qui avait 24 réponses. Et si je vous montre le Typeform, c'est quelque chose d'assez classique. On demande le nom, l'email, le company name, etc. Et donc, je reviens ici et je veux dire qu'en fait, moi, quand on me demande le full name, il va dans « name ». OK ? Et quand on demande, hop, par exemple, l'email de la personne, il va dans… Et là, il y a un problème parce que je n'ai pas encore de champ email en fait. Et donc, je dois aller ici créer un champ email de type email. OK ? Hop. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vais pouvoir le faire. Et donc là, le problème, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir ici recharger ma page parce que, eh bien, l'intégration n'a pas encore… Je crois qu'ils n'ont pas encore la figure qui permet de resynchroniser ça. Mais là, hop, je viens de le faire. Donc, full name, ça va dans name. Ensuite, email, ça va dans email. Et puis, je vais tout simplement save ce mapping. Et voilà. Et il me dit, vas-y, tu peux maintenant tester. Et là, je fais OK, je vais tester. Donc, par exemple, salut, je mets mon nom, je m'appelle Choubam et je mets mon adresse email, je m'appelle Choubam, enfin, mon adresse email, c'est Choubam.chama.fr. Là, je peux mettre ce que je veux et hop, ce que je veux. De toute façon, ça ne va pas être sauvegardé. Hop là. Et là, je viens de finir cette action dans Typeform et vous allez voir ce qui va se passer dans Notion. Hop, cette information vient d'arriver. Donc, voilà, ces deux éléments sont très rapidement du coup connectés sans aucune intervention technique notre pain. Et c'est ça, en fait, l'API de Notion, elle nous permet de faire ça. Que vous soyez développeur ou non développeur, le fait d'avoir cette API, ça va vous permettre de créer des connexions comme ça qui étaient jusque là impossibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le live en question que j'ai réalisé qui est cette fois-ci sur Livestorm, pas sur ma chaîne YouTube. Vous aurez à vous inscrire pour pouvoir y avoir accès. Et sinon, il y a d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne qui parlent de Notion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !